Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les poignées de main. Il y en a déjà beaucoup sur YouTube, mais les aventures du président américain, M. Trump, m'ont donné envie de faire cette vidéo pour partager avec vous trois conseils pour mieux réussir vos poignées de main. Le premier conseil, c'est bien sûr de vous aligner sur votre interlocuteur en termes d'intention de poignée de main. Il peut arriver que les gens n'aient pas envie de vous serrer la main. Cela peut être dû à des différences interculturelles, des différences d'éducation, des différences d'âge. Et tout simplement, le meilleur service que vous pouvez leur rendre, c'est de ne pas leur serrer la main de façon forcée en présentant la vôtre. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de rechercher toujours la symétrie et donc de proposer une main verticale. Une main verticale, c'est la seule position de la main qui vous permet d'avoir une poignée de main symétrique. Si votre main recouvre la main de l'autre ou bien si votre paume est tournée vers le ciel, vous ne permettez plus à votre interlocuteur de faire la même poignée de main que vous. Donc il s'agit de se concentrer pour vérifier que l'on donne vraiment une main verticale. Par habitude, on va avoir tendance à avoir pris une autre position, un autre angle. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ce que vous faites en serrant la main pour donner à votre interlocuteur la possibilité d'être symétrique avec vous. Et puis le troisième conseil que je peux vous donner, toujours dans la symétrie, c'est la symétrie dans l'énergie. Et cela consiste à serrer la main des gens avec la même énergie que celle qu'ils vous donnent. Vous allez profiter de ce contact tactile exceptionnel pour donner la même énergie que celle que vous recevez. Et c'est le meilleur compliment et la meilleure attention que vous puissiez donner à votre interlocuteur que d'être sensible à ce qu'il vous donne pour vous aligner sur la même puissance. Interdiction de donner des mains complètement molles et interdiction aussi de faire un exercice de musculation avec votre camarade. C'est d'ailleurs toujours amusant de voir aussi bien des hommes ou des femmes qui s'obstinent à vouloir vous broyer la main au lieu de vous donner un contact agréable. Alors avec ces trois conseils, vous êtes sûr de réussir. Si vous vous alignez sur l'intention de se serrer la main, si vous vous alignez sur la verticalité de la main, et si vous vous alignez sur l'énergie que vous donnez à votre interlocuteur, ce moment de poignée de main sera un moment agréable. Démonstration Wally. T'es d'accord ou pas ? Démonstration ? Check. Cool.